Alléluia, gloire à Jésus, Amen, un son peut m'accompagner, Prier, obéir, réussir, prier, obéir et réussir, un peu plus bas, merci, merci encore une fois pour la grâce que le Seigneur me fait d'être devant vous ce soir, mais aussi toujours et toujours, merci au pasteur pour la confiance et à vous tous. Matthieu 7, 7, Matthieu 7, 7. Le peuple dit, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Parole vivante dit ceci, demandez, continuez à demander et vous recevrez, cherchez, persévérez dans votre recherche et vous trouverez. Frappez et insistez à la porte et vous sera ouverte. Matthieu 7, 7, 7. C'est une exhortation. C'est différent des mercredis où nous entrons en termes d'enseignement. Mais voilà, je veux dire quoi, voici mon canevas. Le premier point, nous voulons expliquer, demander, chercher, frapper. Le premier point, nous voulons expliquer, demander, chercher, frapper. Le deuxième point, nous voulons donner le préalable, parce qu'il y a un préalable pour demander, chercher et frapper. Le troisième point, nous voulons parler des trois dimensions dans la prière. Quatrième point, les sept signes de la prière fervente. Les signes qui montrent que la prière, elle est fervente. Et cinquième point, nous allons parler de que se passe-t-il quand nous ne prions pas. Quand tu ne prie pas, qu'est-ce qui se passe. Et enfin, par la grâce de Dieu, nous allons peut-être nous répéter, parce qu'on a déjà parlé de ça. Nous allons parler des conseils pratiques pour prier pendant longtemps. Donc nous sommes donc sur le sujet, la prière. Prier. Prier. Ici, lorsqu'on parle de demander, chercher et frapper, ici, Christ veut dire demander inlassablement. Continuer à demander. Chercher et chercher toujours. Frapper et frapper avec persévérance. Mais les verbes grecs utilisés ici, ce n'est pas de demander en une fois. Les termes grecs utilisés pour demander, chercher et frapper, c'est une action continue. C'est quelque chose qu'il faut faire continuellement. Demander, chercher et frapper, c'est Christ qui nous a parlé de la prière, tiré du serment sur la montagne et béatitude. Et le commentaire de la Bible, esprit et vie, dit ceci. En parlant de demander, nous fait comprendre que demander sous-entend qu'on est conscient qu'on a un besoin et qu'on croit que Dieu entend les prières. On est conscient qu'on est conscient qu'on a un besoin et qu'on a un défi et que seul Dieu écoute les prières. Alors cela implique deux choses. Lorsque nous sommes conscients du défi ou du besoin, mais aussi que nous croyons que jeudi après jeudi, nous ne venons pas vers un homme ni vers une femme, mais nous venons vers Dieu. Deux choses. Cela implique d'abord la prise de conscience du besoin. As-tu un besoin ? As-tu un défi ? Et le jeudi écoulé, j'avais parlé de Josaphat. Josaphat était conscient du défi qui était devant lui, du besoin qui était devant lui. C'est pour cela, dans 2 Chroniques 20, le verset 12, il dit, nous sommes sans force devant cette multitude. Pourquoi ? Parce que Josaphat, au fait, se retrouvait devant un défi et il était conscient de ce besoin, il était conscient de ce défi. Et aussi, il était conscient de son incapacité, de son impuissance. C'est pour cela, il dit, nous sommes sans force. La deuxième chose, non seulement la prise de conscience du besoin, mais aussi la foi en Dieu. Josaphat ne s'est pas arrêté là. Il a dit ceci, mais nos yeux sont sur toi. Lorsque vous lisez la prière de Josaphat, dans 2 Chroniques 20, le verset 12, il dit, mais nos yeux sont sur toi. Il a manifesté sa foi. Il ne s'est pas arrêté pour dire que je suis fatigué. Souvent, c'est que nous faisons, je suis fatigué. Mais après, qu'est-ce que tu dis à Dieu ? Est-ce que tu peux faire comme Josaphat pour dire, mais je compte sur toi. Parce que je sais qu'il n'y a que toi qui peux résoudre ce problème. Personne d'autre ne peut le faire. Deux vérités attachées à cette réalité. La première vérité, c'est que tant que tu n'es pas conscient du besoin, tu ne prieras pas comme il faut. Tant que tu n'es pas conscient du besoin, tant que tu n'es pas conscient du défi, tu ne prieras pas comme il faut. Sauf que c'est certaines personnes qui viennent le jeudi alors qu'elles ont beaucoup de problèmes. Mais sa manière de prier, ça étonne. Deuxième vérité attachée à cette réalité, c'est que tant que tu ne croiras pas que Dieu peut te répondre, tu ne prieras pas comme il faut. Parce qu'en fait, tu ne crois pas. Oublie les échecs du passé. Oublie les choses qui n'ont pas marché. Oublie les déceptions. A chaque fois que tu t'approches de Dieu, il faut que tu croyes. L'Hébreu dit ceci, dans Hébreu 11, le verset 6. Église, il faut que celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Église, nous devons croire qu'effectivement, aujourd'hui, Dieu a guéri quelqu'un. La personne qui était concernée par ce message doit croire qu'effectivement, Dieu l'a guéri. C'est ça la foi. Parole de vie, dit ceci. Tu es aux paroles vivantes, la version dit ceci. Si quelqu'un s'approche de Dieu pour entrer en communion avec lui, il faut bien qu'il croie d'abord à son existence et qu'il ait la conviction que Dieu récompense et qu'il le cherche de tout leur cœur. La deuxième chose, de chercher. Chercher sous-entend que l'on demande avec ferveur tout en obéissant à la parole de Dieu. Demander avec ferveur tout en obéissant à la parole de Dieu. Parce qu'en fait, il faut que ta demande soit conforme à la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu, nous l'avons où ? Dans sa parole. Est-ce que ce que je suis en train de demander à Dieu, c'est conforme à sa parole ? Tu cherches les passages bibliques qui appuient ta demande. Tu cherches Dieu. Là, nous voyons quoi ? Nous voyons la passion dans la prière. Je dirais, le zèle, l'ardeur, l'empressement dans la prière. Bien aimé, quand tu viens, d'ailleurs déjà quand tu es ici à 16h, commence. Ne pars pas d'abord là-bas manger, puis parler, puis non, 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 tu es venu jeudi pour prier, tu es là. Commence. À l'intention, on a l'habitude de dire, allumez déjà le feu, allumez le feu. Parce que ici, il a dit, ma maison s'est rappelée une maison de prière. Et on ne peut pas parler de prière sans parler d'exhaustement. Ça implique quoi ? L'obéissance à Dieu. Est-ce que la chose que je demande est conforme à la volonté de Dieu ? Une femme qui apprécie, je dirais apprécie parce que ça, ce n'est pas de l'amour. Un homme marié et qui dit, il faut que sa femme meure pour que moi je prenne. Seigneur, tu es le Dieu qui écoute les prières. Cette prière ne sera jamais exaucée. Parce qu'elle n'est pas faite selon la volonté de Dieu. Prie avec ferveur. La vérité c'est quoi ? C'est que c'est la grandeur de ton défi qui te poussera à prier avec ferveur. La hauteur, la taille, la grandeur de ton défi. C'est ça qui te poussera à prier. Quand tu vois quelqu'un qu'on lui demande de prier, c'est vrai que tout le monde ne prie pas de la même manière. Il y en a de ceux qui pour bien prier, il doit rester d'abord calme. Il y a des moments où je n'ai plus besoin de regarder à gauche et à droite. Je commence à dire, où tu es Dieu, où tu n'es pas Dieu, où tu es ? Alléluia ! Ce qui me fait crier, ce n'est pas pour que les gens me voient en train de prier. C'est la taille du défi. La taille du défi. Les apôtres, acte 4, le verset 29, face à la persécution, ils étaient tellement persécutés par les autorités. Ils disent, Seigneur, vois leur menace et accorde à tes serviteurs d'annoncer la parole avec assurance. Vous pensez que cette prière, ils le faisaient comment ? Seigneur, vois leur menace. Accorde, je ne pense pas. Je suis sûr, il y en a de ceux qui étaient par terre, il y en a de ceux qui criaient pour dire, Seigneur, regarde ce qui se passe. Lève-toi ! Si tu ne fais rien, écoute ce que cette autorité avait dit. Mais c'est toi qui nous a appelés ici. Tu as dit, vous recevez une puissance, le Saint-Exprès survenant, vous vous serez mes témoins. Mais c'est ce que nous faisons. Père, vois leur menace ! Ils ont prié avec ferveur. Ils ont prié avec ferveur. Les disciples, on peut les prendre comme modèle de prière. Ils ont réveillé Jésus. La tempête, Marc 4, le verset 38. Marc 4, 38, il dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? Est-ce que lorsque il y avait cette tempête, est-ce qu'il disait, que le Seigneur n'était inquiet ? Non, 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 non. Parce que si on ne le fait pas, on va se noyer. La parole vivante dit, Maître, tu ne vois pas que nous sommes en train de périr. Tu ne t'en soucies pas. Donc ça ne te dit rien. Tout ce qui nous arrive ici, il y a des prières. Seigneur, donc ça ne te dit rien. Tout ce que tu... Mais non, tu ne vois pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà prié comme ça ? Alléluia. C'est comme ça qu'il faut prier, bien-aimé. C'est comme ça qu'il faut prier. Je suis sûre que Esther, face à l'adversité qui était devant son peuple, Esther 4, le verset 16, a dû prier pendant trois jours une reine avec ferveur. C'était quoi ? C'était la vie ou la mort. La taille du défi nous poussera à prier avec ferveur. Troisièmement, frapper. Frapper sous un temps que l'on persévère, qu'on continue à venir à Dieu, même lorsque sa réponse se fait tarder. On persévère. On persévère. Il dit, Abba Kuk 2, le verset 3, il parle de la prophétie. Alors qu'Abba Kuk était fatigué, il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et puis Dieu lui dit, Dieu lui parle de la prophétie. Il répète la prophétie. Il dit, grave là, écris là. Il répète. Parce que quand Dieu t'a déjà dit quelque chose, il ne change pas. Immuable. Ce que tu attends, c'est l'accomplissement. Jamais lorsque tu es découragé, tu rentres à chez Dieu, il va te dire, bon, comme tu es découragé, bon, prends quand même un mille francs. Non, 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 non. Si il avait dit que ça va se passer en 2021, au mois de mars, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qui va se faire. Ton découragement. Il y a des gens qui disent, Seigneur, si tu ne fais pas, je t'abandonne. C'est toi qui perds. Lui, il perd quoi ? Abandonne. Il reste sur son trône. Immuable. Il ne change pas. Il dit, si elle t'arrête, attends là, elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Mais le préalable ici, la question qu'on se pose, qui est concerné par demander, chercher et frapper ? Est-ce que c'est tout le monde ? Parce que nous voyons même les païens. Hein ? Matthieu 7,7. La Bible dit, il est en train de prendre la bière, il est dans une boîte de nuit. Matthieu 7,7. C'est tout le monde qui connaît ce verset. Non, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Préalable pour demander, chercher et frapper, il faut être enfant de Dieu. Parce que, ce discours, Jésus le fait devant ses disciples. Matthieu 5,1 à 2. Matthieu 5,1 à 2. La Bible dit, Jésus s'adresse aux disciples, mais la foule est quand même là. La foule est là. Après qu'il se fût assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna. Et il dit, heureux. Ça commence déjà là, serment sur la montagne. Matthieu 5, il parle aux disciples. Celui qui doit demander, celui qui doit chercher, celui qui doit frapper, c'est un enfant. Parce qu'après, il parle de père. Lorsqu'il parle de la prière, il dit, ton père qui est dans le lieu, dans le lieu secret. Il faut être un enfant de Dieu. Ça ne t'adresse pas à n'importe qui. Enfant de Dieu, c'est recevoir Christ comme Seigneur et sauveur. Et marcher avec lui par la puissance du Saint-Esprit. les trois dimensions de la prière, c'est quoi ? C'est demander, chercher et frapper. Mais tout ça, c'est quoi ? Ce n'est rien que la prière. Au niveau de demander, vous faites quoi ? Vous venez, vous faites connaître vos besoins à Dieu. Philippiens 4.6 Faites connaître vos besoins à Dieu. Il nous demande de faire connaître nos besoins, nos défis, toutes ces choses. Mais c'est aussi là d'en demander que nous bénéficions de la purification de nos péchés, de la sanctification. 1 Jean 1.9 On rappelle à Dieu ses promesses. 1 Jean 5.14 On confère Ici, on est en train de demander pour dire Seigneur, pardonne-moi pour telle chose que je fais. S'il te plaît, fais quelque chose. Tu t'approches de Dieu, tu t'es purifié, tu es là en train de demander comme un enfant. On ne demande pas à n'importe qui, on demande à notre père. Ici, tu peux encore dire tu ne m'as pas oublié, tu m'aimes encore, tu crois à l'amour de Dieu. Parce que Dieu a dit qu'il va faire et chercher. C'est ici, maintenant, que tu commences à entrer dans la parole de Dieu. Parce que tu as comme l'impression que ta prière, elle est vide. Dieu n'exauce pas parce que tu es issu d'une tribu. Dieu ne t'exauce pas parce que ton grand-père est juif. Non. Dieu ne t'exauce pas parce que ton grand-père est arrière-arrière grand-père d'Abraham. Non, non, ce n'est pas ça. Dieu t'exauce tout simplement parce que tu es son enfant. et il a mis ses promesses où ? Dans la parole. C'est là, maintenant, que lorsque tu entres dans la présence de Dieu, tu ouvres la Bible, tu dis, Seigneur, tu as dit dans ta maison, ça fait 4 ans, ça fait 7 ans, ça fait 10 ans que je suis mariée, il n'y a pas d'enfant. tu as dit qu'il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avortent, Seigneur. Tu as dit dans ta parole. Et le Saint-Esprit, quand tu cherches, il illumine les yeux de ton cœur. C'est là que tu cherches et il te remplit d'assurance. Il te remplit d'assurance. Tu n'as pas encore la chose que tu demandes, mais tu es rempli d'assurance. C'est ici que tu dis, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tu cherches Dieu par la prière et dans sa parole, tu les cherches. Tu trouves toutes les paroles qui sont liées à ton défi, qui sont liées à ton problème et tu commences à les déclarer. Et tu commences à les déclarer. C'est ici que tu chantes, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Pourquoi tu le dis ? Parce que tu as lu qu'il a fait à Anne. Tu as lu qu'il a fait à Abraham. Tu as lu qu'il a fait ceci à Barthimé. Tu commences à chanter ce chant pour dire qu'il accomplira tout ce qu'il m'a promis. Je crois qu'il va l'accomplir, qu'il va le faire, qu'il va réellement le faire. Je le crois et je le crois personnellement. Ta foi commence à devenir forte. Pour cela, c'est une action continue. Ce n'est pas en cas, tu as un problème et puis tu viens, tu commences à frapper, puis tu rentres et puis non. C'est continue. Continue qu'on le fait. frapper. C'est là. En fait, lorsque tu entres dans la présence de Dieu et puis à un certain moment, tu en ressors, tu vois toujours Pénina qui est toujours là. Tu entres, tu sors, tu vois toujours Pénina qui est là et il te dit toujours la prière mais on ne voit rien du tout. Ou tu vois tes frères et soeurs païens, païens au cube, mais qui ont trouvé du travail. Toi, depuis que tu as le film, tu n'as pas du travail. Ce sont des Pénina. Tu reviens le jeudi, tu rentres, prière sur prière, on doit t'acheter le pain le matin. Prière, tu n'as pas me rappelé ce Pénipad. Pénina. C'est à ce moment-là que tu dis non, 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 tu fais comme Anne, l'Eblie dit, en Samuel 1, verset 9, l'Eblie dit, Anne se lève, elle se lève, c'est là où on commence à frapper et on commence à dire, qu'il ne se lève, Malgré Pénina, n'a qu'on l'aimbaté. C'est là que tu appelles ton père. C'est pour cela, demander, chercher, frapper, c'est pour toi, enfant de Dieu, tu peux l'appeler Abba Père. Quelqu'un a dit, la prière, c'est le rail sur lequel roule la locomotive de la puissance de Dieu. C'est le rail sur lequel roule la locomotive de la puissance de Dieu. Plus tu pries, plus il libère une puissance sur toi, plus il fait des choses, plus il écarte les dangers, plus il accomplit des choses, plus il libère la puissance qui éloigne autour de toi la malédiction. Il fait des choses. Bien aimé, ne blague pas avec la prière. Il a dit, la prière est l'unique chose qui sème la confusion dans le camp du diable. La prière. Parce qu'ici, tu as déjà tout, les cartouches qu'il faut. Tu commences à lancer les paroles. Je ne mourrai pas, je vivrai. Maladie, tu n'as pas de place. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tu le déclare haut et fort. L'unique chose qui sème la confusion dans le camp du diable. Parce que, lorsque toutes ces choses arrivent, qu'est-ce que le diable veut ? Il veut que tu puisses dire, ah Seigneur, je suis fatigué. Laisse-moi tranquille. Mais il ne comprends pas que tu ne te fatigues pas. Tu continues à le chercher jeudi après jeudi. Il dit, un homme de prière peut transformer une vie, il peut transformer une famille, il peut transformer une ville, il peut transformer une nation, il peut transformer un continent. Est-ce que quelqu'un croit à cela ? Un homme de prière peut transformer une vie, une famille, une ville, une nation, un continent. Je ne sais pas, je prépare mes prédications avec les chants. Un mot dans ta présence suffit pour changer une vie, une terre dans ta présence. Car tu sais restaurer, Emmanuel, une phrase dans ta présence suffit pour changer mon pays. Car tu sais restaurer, Emmanuel, une larme dans ta présence suffit pour changer mon couple. Une verge dans ta présence suffit pour changer mon pays, une verge dans ta présence suffit pour changer mon pays. Car tu sais, la verge de daron qui a fleuri en une nuit, un processus de trois ans qui s'est fait en une nuit. Pourquoi ? Parce qu'il s'est restauré. Et la meilleure façon pour qu'il restaure, bien aimé. Mais, bougez le trône avec la prière. Bougez le trône avec la prière. Tout est possible pour celui qui prie. Tout est possible pour celui qui prie. La plus grande préoccupation de Satan, c'est non seulement de t'empêcher de lire la parole de Dieu, mais de t'empêcher aussi de prier. Il t'empêche de prier. Lorsque, tu as tout le temps, tu veux commencer, non je lave d'abord les habits, non je lave d'abord l'enfant. Mais et le temps passe, tu n'as pas prié. De la prière est le lieu de la victoire. La chambre de la prière est le lieu de la victoire. Et moi je dis, la maison de prière est le lieu de victoire. Et parce que l'église est la maison de prière, donc ici, c'est un lieu de victoire. Un lieu de victoire pour toutes sortes de défis. Mais cela arrivera que si tu te lèves pour prier. Plus tu pries, plus tu t'approches de Dieu, plus tu touches son cœur, et plus tu deviens un vrai adorateur. Plus tu pries, plus tu t'approches de Dieu, plus tu touches son cœur, plus tu deviens un vrai adorateur. C'est là maintenant qu'il te donne des instructions pour que tu puisses obéir et enfin réussir. Tout commence par la prière, mais pas n'importe quelle prière. De ceux qui comprennent que je ne peux pas rester seulement dans l'épargne-vie, j'entends le saint. Maintenant c'est dans le saint de saint, où je commence à intercéder en adorant. Seigneur, je sais que tu es ma force. Face à ce défi, moi je suis fatigué, mais toi tu ne te fatigues pas. Je sais que tu es avec moi. Moi je dors, mais la Bible me dit que tu ne sommeilles ni ne dors. Hallelujah ! Tu commences à intercéder en élevant Jésus, en élevant ce qu'il est. Et Dieu aime ça. Il y avait quelqu'un qui dit, plus tu le fais, plus il est sur son trône. Il dit, ah, je dois faire quelque chose, je dois faire quelque chose. Ne blague pas avec la prière. Ne blague pas avec la prière. Prie en silence, prie à haute voix, crie dans la prière, pleure dans la prière, tiens-toi debout dans la prière. Et lève tes mains en priant, marche en priant, mets-toi à genoux. Si tu as les genoux, la latana, c'est mépris. Fais des marches seules à prière. Va à la montagne, fais 15 jours de prière, 14 jours, 40, je ne sais pas, mépris. C'est la prière qui déclenche tout. Prie le matin, prie à midi, prie l'après-midi, prie la nuit, prie le soir, prie toute la nuit. Prie, bien-aimé, prie, prions Église, prions face à tous ces défis que nous avons. Pourquoi tu dois prier le matin ? Quelqu'un a dit, quand tu pries le matin, tu rencontres Dieu avant de rencontrer le diable. Il dit, quand tu pries le matin, tu rencontres Dieu avant de rencontrer les circonstances de la vie. Tu rencontres d'abord Dieu. Marc 1, le verset 35, nous parle de Jésus, notre maître. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, prie. Après-midi, prie au milieu de tes activités. Marc 6, 46. Église-le dit, quand il lui renvoyait, il s'en alla sur la montagne pour prier. C'était la journée. Un moment de pause, vous avez l'habitude, oui, chaque 12 heures, nous nous retrouvons à telle place pour manger. Mais cette semaine, il dit un peu, allez un peu, laissez-moi. Attends, je veux venir moi-même m'acheter, reste un peu au bureau, reste un peu, 40 minutes là, intérieurement. Prie, au milieu de tes activités. Prie, parce que tu ne sais pas ce que Dieu te réserve le soir. Prie. Prie la nuit. L'éblie dit dans Luc 6, le verset 12. Il passa toute la nuit à prier. Luc 6, le verset 12. C'est Jésus. Prie sans cesse. 1 Tessalonicien 5, verset 17. Prie. Que la prière devienne comme un flot. Que la prière devienne ta vie. Que ce soit ininterrompu. Que dans le bus, que tu sois en train de prier. Où tu es là ? Tu dis quoi ? Non, 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 je ne te parle pas. Prie. Prie. Prie alors que tu conduis ta voiture. Prie dans les taxis. Prie alors que tu es en train de prendre ta douche. Prie. Prie. Prie sans cesse. Bref. Deux choses. Fais de la prière ta préoccupation principale. Ta priorité principale. La priorité des priorités de ta vie. Fais de la prière ta priorité. Satisfait le cœur de Dieu par la prière. Satisfait le cœur de Dieu par la prière. Les sept signes qui montrent que cette personne est en train de faire une prière fervente. Sept signes. La première, c'est la posture. La posture que tu prends quand tu pries. Ah ! Un roi 18, le verset 42, là, il doit dire. Mais Elie monta au sommet du Carmel. Et se penchant contre terre, il mit son visage contre les genoux. Position à l'époque de la femme qui a couché. Dans la salle d'accouchement. Ce soir, on dirait que je dis à quelqu'un, prends cette position-là, s'il te plaît. Fais le même cette nuit. Fais le même cette... La posture montre déjà que ce que tu es en train d'attendre est fort. Ce que tu es en train d'attendre est grand. Alors, laissez-moi un peu chercher Dieu. Il y a des gens qui peuvent un peu se mettre là à l'écart. Parce qu'ils veulent prier d'une certaine manière. La posture compte. J'ai envie de dire à quelqu'un... Je me souviens, alors que j'accouchais mon premier fils, alors qu'on voyait déjà la tête, on m'a dit, pousse. Moi, j'étais fatiguée. Aujourd'hui, ce soir, on dirait que je parle à quelqu'un. Je lui dis, pousse, pousse. Je suis en train déjà de voir le nom de l'entreprise. Et continuez à pousser. Je vois déjà le nom de ce Samuel. Je suis en train de voir les choses qui sont en train de se passer. Mais tu as arrêté de pousser. Pousse, pousse, pousse. Prends la position d'Elie. Prends la posture qu'il faut. Et continuez à pousser. Pousse, fais sortir ce Samuel. Pousse. Et lorsque la femme va accoucher, les maîtres... On dit quoi ? Comment ils appellent ? Les sages-femmes, ils aident. Mais ils ne feront rien. C'est à toi de pousser. Deuxième signe. Prie à haute voix. Hébreu 5, le verset 7. L'Eblie dit, c'est lui dans les jours de la chair, ayant présenté avec des grands cris, et avec des larmes, des prières et des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété. Il s'agit de Jésus. Jésus a crié. Il a pleuré dans la prière. Et toi, tu es qui ? Pour ne pas crier. Prie. Prie, bien aimé. Même si des fois, on entend le chant. Toi, tu as ton défi à toi. Continue à prier. Prie comment ? Avec les pleurs. Les pleurs. Anne 1. Plutôt. 1 Samuel 1, verset 10. 1 Samuel 1, verset 10. Et la mère tune dans l'âme. Elle pria l'éternel et versa des pleurs. Elle pria l'éternel. Versa des pleurs. Prie jusqu'à épuisement. Jusqu'à épuisement. Exo 17, le verset 12. Face à Malek. Exo 17, le verset 12. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Et ils prient une pierre qu'ils placèrent sous lui et s'assirent dessus. Lorsqu'ils ont mis la pierre, Moïse n'a pas arrêté de prier. Il a continué à prier. Il a continué à prier. Prie avec détermination au fond de ton cœur. Tu pries avec une détermination intérieure. Oui. Ça ne se voit pas, mais c'est intérieur. Genèse 32, le verset 26. Genèse 32, 26. Là, il me dit. Jacob dit. Je ne te laisserai pas aller que tu m'aies béni. Je ne te laisserai pas que tu m'aies béni. Les gens qui prient avec la détermination. Ils ne regardent pas la montre parce qu'ils disent. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Le Seigneur doit faire quelque chose pour toi. Prie avec un gémissement silencieux. Il y a des gens qui prient avec un gémissement silencieux. Là, il me dit. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que rémuer les lèvres. 1 Samuel 1, 12 à 13. Je ne sais pas ce qu'elle faisait. Mais il y a quelqu'un qui sonde le cœur et les reins. Qui comprend ce que tu es en train de dire. Autour de toi, il y a quelqu'un qui dit. Ah, tu as trop bu. Tu as trop bu. Va un peu faire passer ce vin ici. C'est qu'il ne sait pas. C'est que seulement pour... Quelques mois après. C'est pour cet enfant. C'est pour cet enfant. C'est pour cet enfant que je prie. Prie comme quelqu'un qui ne sait pas si Dieu ne fait pas. C'est pour ce qu'on dit. Mais ce qu'on dit. Mais ça n'est pas coupé. Un langage désespéré. Psalm 31, 1 à 3. C'est David qui dit. Éternel. Psalm 31, 1 à 3. Je cherche en toi mon refuge. Que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers ton oreille. Hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur. Une forteresse où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher, ma forteresse. Et à cause de ton nom, tu me conduiras. Tu me dirigeras. Il dit. Hâte-toi de me secourir. Lève-toi. Lève-toi. Prie. Prie, bien-aimé. La prière. La prière. Te demandera beaucoup d'efforts. Il y aura la souffrance. Il y aura la douleur. Il y aura la honte. Parce que tu auras beaucoup jeûné. Tu as maigri. Il y aura la fatigue. Il y aura la faim. Mais j'aime Colossien 4, verset 12. Colossien 4, verset 12. Il dit. Et pas phrase qui est de votre. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Combat dans la prière. Bien-aimé, combat dans la prière. Cherche Dieu. Le corps va subir plusieurs choses. Le corps va subir la fatigue et tout. Mais c'est ce même corps qui va tenir sa mêle entre ses mains. C'est ce même corps avec les doigts qui va signer le dossier. C'est ce même corps qui va rentrer chez le messer qui dira. Est-ce que c'est... Attends, on refait le... Oh, rabassa. On refait l'examen. C'est toi ou ce n'est pas toi. C'est le même corps qui va voir cette ONG. C'est le même corps qui est fatigué. Parce que lorsqu'on sème avec l'âme. Bien-aimé. On récolte. On revient avec la joie. Avec la fête. Avec la joie. Avec la fête. Avec la joie. Avec la fête. Je saute faute de temps. Mais je voudrais te raconter cette histoire. Cette histoire que j'ai lue. Une histoire vraie. Une histoire vraie. Il y a des années, un jeune homme fit une chute. Et s'écorcha le genou. C'est l'assemblée sans gravité. Bon, quand un enfant tombe et puis bon, ça va aller. Mais au lieu de se guérir, le genou est devenu encore beaucoup plus douloureux. Lorsqu'un, les parents constataient que l'enfant avait encore beaucoup plus mal. Et il commençait à enfler. Le docteur a été appelé pour la consultation. Mais lorsqu'il est venu, en tout cas, les résultats n'étaient pas rassurants. Le médecin regarde et dit, j'ai peur. Parce que je crois qu'on sera obligé de couper la jambe de l'enfant. On sera obligé de couper. Et effectivement, c'est que le médecin disait, c'était vraiment inévitable. La fièvre montait, tout le diagnostic, l'enfant maigrissait. La jambe, elle commençait à pourrir. Il fallait amputer. C'est alors que la famille a dit, je ne sais pas ce qui les a poussés à la prière. Mais je suis sûre. Peut-être qu'ils ont ouvert acte 10. Là, ils ont vu Pierre dans la prison. Elle a dit, l'église n'est cessée de faire monter les prières. Il n'est cessé. Ils ont dit, non, 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 non. Sûrement que ses parents, ils ont demandé. Ils ont cherché. Ils ont dit, à ce niveau, ils s'y font commencer à frapper. Et toute la famille s'est levée. Ils ont commencé à prier. Avec des prières ferventes. Ils ont supplié à Dieu pour dire, s'il te plaît, que cet enfant ne soit pas amputé. Seigneur, s'il te plaît, que cet enfant ne soit pas amputé. Le lendemain matin, lorsque le médecin revient, il constate qu'il n'y a plus d'enflure. Tout est parti. Tout a disparu. L'enfant dormait normalement. Il s'est réveillé normalement. Et il est allé jouer. Il est allé jouer. Trois semaines plus tard, le petit garçon pouvait marcher de nouveau. Normal. Parce que les parents ont dit, non, non, non. Nous allons nous lever et nous allons prier. Nous allons nous lever et nous allons prier. Ce diagnostic, ce n'est pas une fatalité. Nous allons nous lever et nous allons prier. La meilleure, c'est que Dieu avait guéri cet enfant. Mais la meilleure, c'est que le jeune garçon dont je vous parle s'appelle David Dwight Esten Ware. Il devint le 34e président des Etats-Unis le 4 novembre 1952. Il devint président. Bien-aimé. Il y a des destinées qui peuvent mourir. Parce que les gens qui sont tout autour ne comprennent pas qu'il faut s'élever. Il faut s'élever. Ils ne savaient pas que l'enfant pour qui ils étaient en train de prier devient des présidents des Etats-Unis. Bien-aimé, refusent la fatalité. Il n'y a pas de fatalité. L'impossible n'existe pas. L'irréparable n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Moi, je ne crois pas à ça. C'est pour cela, ce show est monté dans mon cœur. Quand j'ai lu, j'ai dit, ah, et si les parents ne l'avaient pas fait, cet enfant serait peut-être mort. Je ne sais pas. Mais Dieu les a réveillés dans la prière. Ils ont dit, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Parce que cette destinée ne peut pas mourir. Il y a quelqu'un qui doit s'élever pour prier pour son enfant. Pour prier pour son mari. Pour prier pour sa famille. Parce que l'impossible n'existe pas. S'il y a une fatalité qui est devant toi. Je ne sais en termes de maladie. Je ne sais en termes de quoi. Mais ce soir, ce soir, ce soir, je suis venu te dire que l'impossible n'existe pas. Ne fais pas tomber la destinée de cet enfant. Il est rébelle. Tu es fatigué. Continue à prier. Continue à chercher Dieu. Parce que tu ne sais pas. Peut-être que c'est lui le président de la RDC dans 20 ans. Toi, tu ne sais pas. Continue à prier. Continue à prier. Continue à frapper. Continue à te lever pour dire. L'impossible n'existe pas. L'impossible n'existe pas. L'impossible n'existe pas. On peut le chanter ensemble. L'impossible n'existe pas. 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 Pour celui qui prie. Pour celui qui cherche Dieu. L'impossible n'existe pas. 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 L'impossible n'existe pas.